Ce qui me motive surtout c'est l'aspect humain de cette démarche, c'est-à-dire de préserver au jour le jour et de préserver également pour des futures décennies le savoir et le savoir-faire des hommes qui ont fait bien entendu la renommée de cette Champagne puisqu'on oublie de temps à autre et on néglige du moins régulièrement le travail des hommes qu'il y a derrière cette économie du Champagne. Et je pense notamment au travail des hommes qui ont fait cette viticulture et qui ont forgé cette viticulture au jour le jour dans des conditions très difficiles puisque nous sommes un vignoble septentrional dans des conditions climatiques très difficiles et qui ont arrivé à nous amener un vignoble renommé au niveau mondial, un vignoble en parfaite santé avec une production de qualité, des raisins bien entendu qu'on en vit dans tout le monde entier, mais il est nécessaire aujourd'hui de préserver bien entendu la transmission du savoir et du savoir-faire des hommes qui ont fait le succès de cette Champagne. Je suis aujourd'hui intimement persuadé que c'est une chance pour notre vignoble, ce classement à l'UNESCO, à travers cette préservation de la transmission du savoir et du savoir-faire des hommes pour les 25 ou 30 prochaines années. Sous-titrage ST' 501